Musique Bonjour à tous et bienvenue sur People24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Tout de suite, un nouveau journal. Laura Smet s'est mariée au Cap-Ferré, un mariage à l'église après s'être unie civilement à Raphaël L'Ancré-Javal à la mairie du 7e arrondissement de Paris en décembre 2018. Laura Smet a choisi la date symbolique du 15 juin, anniversaire de son père Johnny Hallyday qui aurait eu 76 ans cette année. C'est son frère David qui l'a accompagné jusqu'à l'hôtel de l'église Notre-Dame-des-Flots au Cap-Ferré. Laura Smet et Raphaël L'Ancré-Javal, entrepreneurs dans l'immobilier, tenaient à une cérémonie religieuse, étant tous les deux extrêmement croyants. Selon le témoin de la mariée, le styliste Benoît Barterotte, c'était très émouvant, c'était un vrai mariage religieux et le prêtre, le cousin du marié, était extraordinaire, avec beaucoup d'esprit. On a beaucoup ri, comme quoi la religion peut être aussi amusante. Parmi les invités, la mère de Laura, Nathalie Baye, ses nièces Ilona et Emma Smet, Bernard Montiel, Sarah Lavoine, la chanteuse Dany, mais aussi Frédéric Bec-Bédé, venue partager le bonheur de Laura resplendissante en robe de nue, signée Delphine Manivet. Mimi Mathie a divisé son salaire en deux pour sauver Joséphine Ange-Gardien. 250 000 euros, c'est ce que l'actrice a longtemps touché pour tourner un épisode de Joséphine Ange-Gardien. Mimi Mathie vient d'expliquer qu'elle a accepté de diviser son cachet par deux pour que la fiction ne disparaisse pas. Je la cite. La star de 61 ans a évoqué des salaires bien plus conséquents, comme celui du footballeur brésilien Neymar, qui évolue au PSG. Mimi Mathie a poursuivi. Ce que je trouve étonnant, c'est que le salaire d'un comédien comme moi, qui commence à être âgé, ça choque. Alors que le salaire d'un footballeur qui n'a pas joué comme Neymar, le transfert qui coûte une blinde, qui n'a mis que deux fois les pieds sur un terrain car il a toujours un bobo quelque part, ça ne choque personne. La comédienne a conclu. Moi, si on me les donne, c'est que je rapporte plus. Qui sont les sportifs les mieux payés cette année ? Le magazine américain Forbes vient de publier son classement des sportifs les mieux rémunérés entre juin 2018 et juin 2019. En cinquième position, Roger Federer avec 93,4 millions de dollars. A la quatrième place, Canelo Alvarez, champion de boxe avec 94 millions de dollars. Troisième, Neymar et ses 105 millions de dollars. Cristiano Ronaldo arrive en deuxième position avec 109 millions de dollars. En tête du classement des sportifs les mieux payés, Lionel Messi qui a empoché 127 millions de dollars cette dernière année. Les stars du foot en vacances. Où les joueurs de l'équipe de France ont-ils passé leurs vacances ? Paul Pogba a opté pour la Chine comme en témoignent des photos sur son compte Instagram. Kylian Mbappé s'est envolé pour les Etats-Unis pour la première fois. Il en a profité pour assister à une rencontre des finales de NBA et rencontrer le fameux LeBron James. Benjamin Pavard a posté une photo de lui torse nu au bord d'une piscine avant de rejoindre son nouveau club, le Bayern Munich. Des vacances de courte durée pour les footballeurs avant de rejoindre leur nouveau club à la rentrée. La famille Obama en vacances dans le Gard. Michelle et Barack Obama accompagnés de leurs deux filles Malia et Sacha ont jeté leur dévolu sur une villa louée 55 000 euros la semaine à Villeneuve-la-Savignon. La villa appartiendrait à une famille américaine. Le masque des Poiriers est situé sur l'île de la Motte au cœur d'un immense verger de Poiriers. Une demeure de 1200 mètres carrés datant du 18e siècle avec 7 chambres, un cours de tennis et même un terrain de pétanque. A ce prix, la famille peut profiter des services d'une équipe de cuisiniers composée de deux chefs et deux serveurs ainsi que d'un service de ménage à plein temps. Merci à vous de nous avoir suivis sur People24. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau journal. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !